Privilégier les solutions en faveur de la nature, promouvoir la protection de l'environnement, du progrès économique et social, sont entre autres ambitions de l'État congolais dévoilées à l'occasion de la Journée mondiale de la terre nourricière ce 22 avril 2024 à Brazzaville. A ce propos, Arlette Soudanono appelle à un changement de comportement vis-à-vis des pays du Sud qui reste indispensable pour traiter les questions liées à l'environnement. Cette journée de la terre nourricière doit donc être l'occasion pour les citoyens et les gouvernements des pays du Nord de prendre conscience qu'un changement radical de leur comportement vis-à-vis des pays du Sud est impératif s'il en veut traiter les causes profondes et les effets de plus en plus dévastateurs de la dégradation de l'environnement. Au sein de cet effort collaboratif à l'échelon mondial, la République du Congo a pris sa part, et plus que sa part, quel meilleur exemple de solution fondée sur la nature en effet, que celle préconisée il y a à peine six mois par le sommet des trois bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales qui a réuni ici à Brazzaville une dizaine de chefs d'État et une centaine de délégations venues des cinq continents autour du président Denis Sassou Nguesso. Conscient des devoirs que lui impose son rôle clé de régulateur du climat au cœur de ce qui est désormais le premier poumon de la planète, notre pays n'a pas attendu que la terre soit à bout de souffle pour prendre ses responsabilités. Nous, Africains, nous, Congolais, savons que la terre est notre mère et que nous devons la respecter à l'instar d'un être vivant. Cette 54e journée qui a pour thème « La planète contre le plastique » rappelle l'importance et l'impact environnemental ainsi que les dommages infligés à la terre, victimes de tout type de pollution et dégradation naturelle. « La planète contre le plastique »